Fait qu'on va rappeler Pona pour aller à l'est. Là on est vraiment en mode speedrun de récolter des masques, récolter des trucs. J'ai pas le temps de niaiser par rapport à ça. Parce que moi ce que je veux dans la vie c'est réussir. Et vu que j'ai envie de réussir, j'ai envie de récolter quand même des trucs rapidement. Et je pense que le gros point faible que je donnerais à Majora Masque versus Ocarina of Time, même si Ocarina of Time le hub est un peu à chier, je trouve que le hub de Majora Masque est autant à chier que Ocarina of Time. Genre Termina est minuscule. Il y a juste 4 emplacement, il y a 4 branches, puis après tu t'en vas aux 4 branches, puis c'est ça. Genre Termina fait quand même pitié, minimalement soit-il. Alors vous allez me dire qu'Hyrul, il y a rien qui se passe non plus. Pub au moment que je trouve qu'il faut simplement s'abonner à Racknight. Pour ne plus avoir de pub, toi tu dois t'abonner. C'est ça la prophétie. La prophétie est la suivante. Fait qu'on est dans le Graveyard de Ikana. Et là on est dans une partie d'Ikana de toute façon. Et à Ikana, ce qu'il faut qu'on fasse c'est faire whip 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 whip. Hé c'est Dampy qui rentre. Dampy qui rentre au ralenti par contre. Fait que là on est ici, mais en gros il y a une petite pancarte qui est écrit ici. En gros il fait juste dire celui qui va me réveiller va me battre. Il va se battre contre moi plutôt. Et en gros c'est ça va être celui qui va pouvoir extinguish. Donc éteindre la flamme furieuse. Je trouve ça rare de dire la flamme furieuse. Fait que là la façon de réveiller les gens, c'est la Sonata of Awakening. Et quand j'étais jeune ça avait pris vraiment du temps à comprendre ce principe là parce que moi dans ma tête, la Sonata of Awakening, toutes les chansons qui étaient en bas comme dans Arkham of Time servaient à des emplacements vraiment précis. Mais tandis que dedans, tandis que dans Majora Masque, il y a vraiment plus d'emplacements que tu peux t'organiser à réveiller des ennemis ou whatever quoi. Je vais juste me rendre à lui s'il vous plaît. Ok. Ce que je voulais, je veux juste que tu arrives ici et je vais te faire des crouch stabs. Non, 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 arrête de rire de moi là. On va te crouch stabber, dude. Bingo. Arrête, arrête, je déclare ma défaite. Oui, 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 déclare ma défaite s'il te plaît. Et on voit, il dit qu'il commande l'armée de Ikana, dans le royaume de Ikana, au top de la montagne. Il se nomme Skull Keta. Et en gros, il dit, vu que j'ai perdu, en gros, dans une bataille qui était dans mon royaume, j'ai attendu ici que Keter me réveille, réveille mon âme. Et en gros, il fait juste dire que comme quoi on l'a battu. Il dit, la seule chose que je peux faire, c'est te donner mon pouvoir pour que tu puisses compléter ma quête. En gros, il dit, je te demande de prendre mon âme, celle qui réside à l'intérieur de cette flamme qui brûle intensément. Et en gros, apporter les mots à mes confrères, ceux qui sont morts au combat, mais qui restent loyales à moi. C'est quand même beau, ça. Et va leur dire que la guerre est finie. Et en gros, maintenant, je vais peut-être être capable de rester dans un repos éternel. Captain Sir! Est-ce que je peux quitter? Sir? Vous pouvez dormir à tout jamais. Captain Sir à nous. Et le check et Link s'exécuter. Yes, sir! Oup! Dead. Il nous a pris pour son pigeon voyageur. Non, il nous donne quand même un masque. Je vous spoil. Vous savez quand même que c'est un masque qu'on s'en va chercher de l'autre côté. Bon. On va faire le chemin, hein? Je pensais qu'on était correct de juste sauter. Ben non. Imagine, imagine le roi squelette qui me voit faire ça de genre en haut pis il fait comme crée, c'est stifical. Même pas capable de prendre mon masque. Même pas capable de prendre mon lambe. Il est tombé par terre, le gars. Encore on a le Captain Hat! Donc en gros, avec ce petit masque. C'est ça que je vous parlais tantôt. C'est un masque-là vraiment très utile. Le Captain... Euh... Captain Masque? Vraiment un masque très utile. Il nous sert à plusieurs moments dans le jeu. Le roi squelette qui doit se retourner dans sa tombe, c'est sûr. Et en gros, vous allez voir comment fonctionne ce masque-là. C'est qu'en gros, on peut aller voir... J'ai dit, on peut aller voir les différents squelettes et leur parler. Et tout simplement, quand on leur parle maintenant, ils pensent qu'on est le Capitaine tout simplement parce qu'on est l'âme à l'intérieur. Voici à quoi ressemble donc le Capitaine avec un masque de squelette. Le Capitaine ressemble à un squelette. Qu'est-ce que c'est ce que c'est? Merci de même pour le texte de séjour bien apprécié. J'espère que ça va bien quand même. Fait qu'en gros, il dit « Excusez-moi, sir! » C'est pas lui? Ah non, c'est ceux qui tournent autour. Merde. C'est ceux qui tournent autour d'une pierre tombale. On peut leur parler. En gros, ils font juste dire genre « Oui, on te donne notre attention. » Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vus. Et en gros, pour vous écouter, en gros, on est en train de surveiller les graves, donc les pierres tombales. Et en gros, on attend votre prochain ordre. C'est qu'en gros, on peut leur dire de soit protéger la pierre tombale ou de l'ouvrir. Et nous, on va dire de l'ouvrir. Fait que les squelettes vont nous aider en tapant la pierre tombale. Et ils nous ouvrent la possibilité de rentrer dans le trou de la pierre tombale. Et vous allez voir que c'est très utile à certains emplacements. Et dans le graveyard, il y a différents trucs qui sont cachés. Personne ne se demande pourquoi le chef est aussi petit, mais non. C'est l'homme qui est à l'intérieur, donc. Les chausseries ne viennent pas vers moi aussi. J'attendais juste qu'ils viennent vers moi et qu'ils ne venaient pas. Il y a des emplacements disponibles. Il y a des emplacements disponibles. Pour ouvrir les graves, ils ne sont pas tout le temps après la même. Fait qu'en gros, l'objectif, c'est juste de... De voir les différentes graves et juste de rentrer à l'intérieur pour pouvoir récolter les différents trucs qui sont à l'intérieur. C'est quand même logique. Voilà l'autre! Ah! Ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu des ennemis de même. Alors, je peux-tu faire ça de même? Comment que c'est anti-climatics pareil? C'est quand même triste. Je comprends pourquoi ils ont patché le Crouch Stab. Ça rend quand même la chose un peu poche. Bon, de toute façon, ces ennemis-là restent quand même assez simples à battre. La façon la plus simple, c'est juste de faire des backflips et des jumpslashes. Fait que c'est quand même facile. Qu'est-ce que c'est toi qui a dérangé ou du moins libéré mon âme? Et en gros, il dit qu'il sert dans la famille royale de Ikana. Et il est le compositeur qui s'appelle Flat. Il ne fait pas beaucoup de remous, ce compositeur. Il dit que cette chanson connecte la famille royale de Qu'est-ce qu'il en reste. Et tous les autres qui ont composé... Donc toutes les personnes de la famille royale qui reposent ici. Et tous ceux qui ont composé, dont mon frère et moi. Ah, Sharp, mon cher frère. Il a vendu son âme au Devil en plus. Et c'est celui qui m'a emprisonné ici. Ah ouais! Tu ne devrais pas avoir peur des morts, mais c'est sûr et certain que je peux t'apprendre une chanson qui va être... Je peux t'apprendre la chanson qui est inscrite en arrière de moi. Et si jamais tu rencontres mon frère, j'aimerais ça que tu lui informes ceci. Qu'il y a des centaines d'années, la pluie tombe pour... The thousand years of rain drops. Ok, donc. Les centaines d'années de pluie qui tombe qui va se mener dans ma chanson la porterait à ses pleurs. Et que l'orage qui va frapper la terre l'enragera. L'enragera. L'enragera plutôt. Je saisis l'enragera. Bref, il va se fâcher en gros. Fait qu'on va apprendre une nouvelle chanson. Belle traduction, merci. J'essaie de mon mieux quand même. J'essaie quand même de mon mieux. Ça se fait quand même assez bien. Fait qu'maintenant on va apprendre une nouvelle chanson. Une chanson qu'on connait déjà. Parce qu'en même temps, c'est un classique. T'sais, la Song of Storm, il faut bien que ce soit un classique. T'es calme. T'es calme. Fait qu'on apprend la dernière chanson normale, je pourrais dire ainsi. Le chipote, je sais que c'est facile. Ben oui, non, je sais. T'inquiète. Je sais que tu dis pas méchamment. Ça, je pourrais retourner à mes traductions de blablabla, 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 blablabla. C'est les meilleures traductions, ceux qu'on comprenne toutes. Je sais que c'est pas facile. Fait que là, ce qu'on va faire... Je sais pas si ça vaut la peine d'accélérer le temps ici pour faire apparaître les autres pierres tombables, mais je suis comme pas sûr à 100%. Je pense que c'est juste un quart de coeur. Je sais qu'on continue notre aventure. On continue notre aventure dans Ikana. Il me semblait hype de vouloir que je me rende à Ikana. Fait qu'on est déjà, mais on est pas jusqu'au Canyon, on est pas plus loin. Fait qu'on va descendre un petit peu plus loin dans Ikana, ça vaut peut-être la peine. Fait que si on l'avait faite la dernière fois, c'est avec le Kling et tout ça, pis qu'il disait comme quoi qu'on avait besoin d'un item pour pouvoir y accéder. Vous comprenez maintenant qu'avec le grappin, on est capable de shooter... Jusqu'ici. J'aime le fait que tu dis la musique des Ikana, pis en ce moment on entend pas la musique des Ikana, parce qu'en gros, ben, c'est la nuit. Et eux, quand ils nous tapent, on peut plus... Est-ce que c'est juste l'épée qu'on peut plus? Ouais, c'est ça, il y a Benjik, c'est une Kid and Joy. On peut utiliser le reste. Pourquoi je l'entends alors? Oh oh... Arachne t'entends des sons que les autres gens n'entendent pas. Ok. Ça, je sais qu'il y a un petit cut qu'on peut faire ici, si je me souviens bien. Je pense qu'on est capable de shooter... Sur l'arme qui est là, logiquement. Je l'ai jamais tant testé, mais au pire, je vais pas essayer pendant 10 ans. On laisse tomber. Il y a une façon de pouvoir, comme, se shooter pour accéder plus rapidement. I see death music. Ah, je comprends mieux maintenant. Oh, lui. C'est bien brutal, lui. Je pensais que ça glissait. J'ai tellement un réflexe dans le jeu de penser que ça allait glisser que j'ai reculé. Il faut que je fasse ça vite. Hop, 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 hop. Parfait. Fait que là, maintenant, on peut se tirer sur lui. Sans que ça soit trop trop un problème. Après, on peut se tirer sur lui. Si tu vois la musique, c'est que t'en as trop pris. I see the music. The music is in me. Parfait. Le pire, c'est que logiquement, je pourrais avancer le temps. Je pourrais avancer le temps pour pouvoir y accéder par rapport à ça. Pour entendre la musique. Est-ce qu'on avance le temps? On peut avancer le temps. Juste pour caractériser et que ce soit content. On va entendre les musiques de cet emplacement-là. Sacrilège de traverser le canal le soir. Ah! Cette belle musique. On l'apprécie, hein? Cette ambiance. Merci Sony pour la taxe de ce jour, bien appréciée. Hello et puis, qu'est-ce que t'as eu besoin de masque du capitaine pour les scrolls? Non, je l'ai pas eu besoin. Et là, je pense qu'ici, c'est ça. En gros, elle peut sentir comme une espèce d'odeur de sang. Et en gros, on pourrait porter un masque pour pouvoir summon quelque chose. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Il me semble que c'est le garrot-masque qui fait apparaître. Et voilà, c'est ce que je voulais. Il dit qu'il est « Master, tu m'as appelé ». Mais c'est pas moi, ton Master. Il va juste amuser à essayer de se battre contre lui. Ding! Je pense qu'il donne des conseils, si je me trompe pas. Pour un rival, t'étais remarquable. My wisdom to revive the dry up river and we must go to the spring cabin water. Ok, non, c'est correct. C'est qu'il donne des indices. Que chill. Je me souviens quand même qu'il y avait un principe que c'était des indices qui étaient donnés. Je peux pas aller là tout de suite. En fait, j'avais entendre la musique du ton, j'y ai confondu un peu. Ah, ok! J'avais le « Tone-tin 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 » C'est ça que t'avais dans ta tête? Je comprends mieux. Je comprends mieux? Spirit House ? J'sais pas sur ça, non? T'as comptait qu'il sent bien sur cette musique. Elle est quand même bonne la musique du Stone Temple. Quand même. Mais là, c'est là qu'on veut aller. C'est dans le Empty Well, là. Dans le Empty Well, on veut aller. On va être capable de faire plusieurs choses. Et cet emplacement, là, je vous dis, là, on peut pas y aller tout ça du cap. J'ai rien dit. Mission Abord, Mission Abord. Je peux pas y aller. Je pensais que c'est là qu'il fallait qu'on aille en premier, mais c'est pas là qu'il faut qu'on aille en premier, finalement. The bottom of the well, the peace, c'est clairement ça, hein. C'est tout ce qu'il y a de bon dans ce temple-là. Le temple, je le trouve quand même pas si pire que ça. Vous allez peut-être me dire, Matbot, t'es fou de dire ça, mais il est quand même pas si pire que ça. Je vais vous expliquer tantôt, OK? Il y a quand même des raisons que je peux vous dire pourquoi je le trouve quand même pas si pire que ça. Euh... On a rien à acheter, right? On a déjà tout. On va aller voir directement. Là, il y a des momies qui sont là, mais on peut pas aller là directement, malheureusement. On va faire ça plus tard. Avant, il faut qu'on aille plus loin pour aller jusqu'à ici. Pour aller voir cette caverne, et après, on va se rendre à l'emplacement que je voulais me rendre tantôt. En gros, aucun donjon ne sont bien dans ce jeu. Non, non, il y en a un qui sont bien. Il y en a qui sont pas si pire comme donjon. Et j'ai des raisons de le dire pourquoi je le déteste. On va voir ça tantôt. On va voir ça tantôt. Là, j'aime les deux donjons que Matbom aime pas. True. True that. Fait qu'en gros, il est simplement en train de dire, c'est le fantôme, c'est son frère. C'est Spart? C'est-tu comme ça qu'il s'appelait, donc? Il dit qu'il n'y a aucune place ici pour ceux qui sont encore en vie comme toi. C'est vrai, ça. Je sais pas ce que je fais dans un graveyard, hein. Oui, est-ce que tu es en train de me dire que tu es en train de vouloir rejoindre la mort? C'est correct. Pas de problème. Si c'est dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux? En gros, je pourrais t'endormir avec cette mélodie des ténèbres d'un grand compositeur. Sharp. Sharp. Et en gros, qu'il va jouer et en gros, tu vas rejoindre le rang des morts. En gros, c'est qu'il est en train de jouer une musique qui est en train de m'affaiblir au fur et à mesure. Et moi, je suis genre, je contre-attaque avec ma carte Yu-Gi-Oh! Trap Card! Et j'utilise la Song of Storm directement dans sa gueule. Avant de mourir. Mais qu'est-ce que c'est, cette chanson? Non, ça ne peut pas, cette chanson. Oh non, pas la pluie! Là, j'imagine juste cette Okaiba qui est en train de se faire éclater, puis qui fait genre l'espèce de réaction de comme... en train de mourir. On a fait monter un petit peu le niveau de l'eau. Et comme par magie, nous avons rapporté l'eau directement ici. La musique est creepy dans un cimetière, dans un cimetière. La musique est creepy dans un cimetière. Oui, elle est vraiment creepy. La musique du cimetière pendant que les momies sont en train de suffoquer et de mourir. Ils sont en train de mourir. Mais par contre, ils sont déjà morts. C'est presque à la musique de Mario 64, oui. Il y a vraiment une sonorité qui est vraiment pareille. Non, deux, deux, deux! Ils sont tous en train de mourir. Ce bout-là me faisait des cauchemars. Cette partie-là de Majora Masque est quand même assez creepy. Des momies qui twerk. Mais, si jamais dans votre vie vous êtes mal pris et qu'il y a des momies qui sont autour de votre maison. Jouez cette musique, vous allez être guéris. Il n'y aura plus de momies. C'est une bonne chose, hein? Flat, mon cher frère. Pardonne-moi d'avoir été un frère stupide. Il pensait qu'on aurait pu faire revivre la famille royale. Par contre, celui, non, c'est plus c'est toi qui n'as pas peur de la mort. Oui, quoi? Avec la chanson de mon frère, on a tout simplement brisé une malédiction qui était en place sur moi. Et merci à vous de m'avoir sauvé. Nous, les morts, nous ne devons pas se vagabonder dans cette terre. Et en gros, il dit que tout était une malédiction, du moins un trick, ce qui a été un tour de passe-passe qui a été fait par celui avec le masque qui nous a dérangés dans nos choses. Donc, en gros, c'est Majora Masque, encore une fois. Et si tu n'as vraiment pas peur des morts, je te souhaite, je te souhaite, j'espère, je te, je te, oui, oui, waouh, oui, je te dis d'aller au temple de cette terre et en gros d'aller voir l'esprit tourmenté qui se trouve à l'intérieur. Mais pour faire ceci, moi, le seul et unique, c'est la façon de pouvoir rentrer dans ce temple et ça nous amène directement au roi. Le roi est dans les ruines du château d'Ikana et en gros, il nous attend pour pouvoir briser ce curse qui est à l'intérieur. Et en gros, je viens de faire ma dernière requête. Fait qu'il faut aller dans le temple. Il faut aller dans le Ikana Castle pour pouvoir délivrer tout ce qui se passe et vivre de la bonne façon, de la bonne façon. Et là, la chose que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, c'est qu'avec le Stone Mask, il n'y a personne qui nous voit. Fait qu'elle, elle ne nous entend pas marcher dans l'eau. Petite conne. Fait que moi, je marchais tout le temps, tranquillement, pas vite pour essayer de ne pas me faire voir de même, mais je peux juste y aller avec le Stone Mask. C'est ça la stratégie. Et c'est là que tout le monde a fait des cauchemars quand on était plus jeunes aussi. Genre, tu vois ça, tu te poses des questions, tu fais genre, what the fuck is this? Et là, il faut faire le Song of Ealing, bien sûr. Vivre dans une jukebox, ça va te dégosser au bout d'un moment, t'entends tout le temps la même musique. Quand j'étais jeune, je me disais que masque de pierre, quel masque inutile. Il sert finalement à quelque chose. Oh! Père! Papa! Pamela! Une chance qu'on était là quand même. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire tout ce temps-là? T'étais en train de rien faire. Une, 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 une. Je faisais simplement un mauvais rêve. C'était juste vraiment un petit cauchemar. Pamela! Comme c'est triste. Ben on rigole le masque! Ha ha! Fait qu'on a le masque de Guibdo. Le masque de Guibdo, c'est tout simplement le masque des momies. Et en gros, on va vraiment avoir l'impression d'être une vraie momie. Oui, c'est le masque-là. Mais on a quand même réuni la belle petite famille ici. Ils sont bien contents. Petite fillette qui pensait que son papa était une momie. Mais finalement non, il faisait juste des paupilles vaudou dans un garde-robe. That's weird. That's weird. C'est weird.